Le combat contre les groupes terroristes dans la banne sahélienne a régissé des succès, c'est le fruit de la bonne collaboration entre la force française Barkhane et les pays membres du G5 Sahel. Le commandant de la force française était ce matin au palais de Kousiam, images et commentaires à suivre dans ce journal. Et puis la correction des concours directs de la fonction publique 2016 a finalement débuté ce matin et contrairement à certaines informations qui ont circulé, le retard n'est pas dû à un manque d'argent selon le ministre Clément Sawadougou. Mais certains correcteurs refusent de rejoindre les salles et réclament une rémunération de 400 francs par copie au lieu de 200 francs. Le directeur général de l'agence générale du recrutement de l'Etat est notre invité. Le soulagement à la Mecque après un pèlerinage sans incident l'année dernière, le Hadj avait tourné au drame avec la mort de plusieurs centaines de personnes. Cette fois, les mesures de sécurité ont bien fonctionné. Le rituel de la lapidation de Satan, moment critique du pèlerinage, s'est déroulé sans accro. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le commandant de la force française Barkhane chez le président Dufasso, c'était ce matin. Le général de division François-Xavier de Wallmont est venu faire à Rochmark Christian Kabouré le point de combat engagé contre les groupes terroristes dans la bande sahélienne. Les échanges ont porté également sur la situation sécuritaire générale sous dans la sous-région. Les armées du G5, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad et la force Barkhane contre les groupes terroristes a porté fruit. Foi du commandant de la force française venu faire le point au président Kabouré. Contrairement à l'impression qu'on peut avoir, les armées du G5 et Barkhane remportent des succès importants contre les groupes terroristes. Les groupes terroristes n'ont plus de capacité qu'on appelle tactique. Ils n'ont plus de capacité de prendre une ville, de contrôler une ville. Ils restent dangereux comme tous les terroristes du monde, mais ils n'ont plus ce qu'ils ont eu à un moment, qu'on a pu appeler l'industrialisation du terrorisme, notamment en Normalie. Donc dans le Sahel, il n'y a plus de groupes terroristes capables de mener des actions d'envergure. Toutes choses qui participent au maintien de la paix au Mali. Nous, notre action militaire, elle n'a de sens qu'au service d'une avancée politique, une avancée de la réconciliation et des accords de paix. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est aider, en luttant contre ce qui empêche l'accord de paix, en luttant contre les terroristes, aider cette avancée de la réconciliation et de l'accord de paix. Mais l'apparition de nouveaux groupes terroristes commande une nouvelle vision de la lutte. Un des points de ce tête-à-tête entre François-Xavier Wallemont et Rochmar-Christian Caboret. Je vous le disais en titre, c'est enfin parti pour la correction des concours directs de la fonction publique 2016. C'est ce matin que le ministre de la fonction publique a procédé au lancement officiel de l'opération. C'était à l'ENAM, le ministre Clément Sawadougou, qui dément au passage les informations selon lesquelles le retard des corrections serait dû à un manque d'argent. Mais au même moment, à l'ENAREF, des correcteurs réclamaient une augmentation des rémunérations avant de rejoindre les salles. Enfin, le début de la correction des concours directs de la fonction publique. Le ministre Clément Sawadougou procède lui-même au lancement des corrections ici à l'ENAM. Il entend ainsi faire telle la rumeur selon laquelle un problème d'argent serait à l'origine du retard accusé pour le démarrage de la correction. Personne n'a jamais dit qu'il manque d'argent pour les corrections. Si on a organisé les concours, ce n'est pas pour manquer d'argent pour corriger. C'est un budget global qui a été accordé depuis la loi de finances. Donc, il n'y a aucune difficulté à tenir les corrections. Et c'est pour ça que les corrections ont bel et bien démarré ce matin, comme vous l'avez tous constaté. Même son de cloche pour les correcteurs de l'ENAM qui sont déjà à pied d'oeuvre pour les corrections. À notre niveau, le problème ne s'est pas posé. Sinon, on a Yvan également qui avait un problème d'argent au niveau d'un autre centre, d'où l'ENAREF. Donc, sinon ici, bon, ils ne nous ont pas dit. Et je pense que la raison ici n'est pas le cas. Autre centre, autre constat. Ici à l'ENAREF, une partie des correcteurs ont déserté les salles de collection. Ils demandent à ce que la prise en charge des copies corrigées passe de 200 à 400 francs CFA. Prenez du test psychotechnique. Vous voyez la gymnastique mentale qui est là-bas. Ce n'est pas facile. Et vous allez corriger comme ça jusqu'à une heure du matin souvent avant de rentrer. Pour des miettes, vous allez laisser vos familles, des enfants, des maris, des femmes pour venir passer toute la journée pour prendre ces miettes. C'est insultant. Près de 300 millions seront mobilisés pour la prise en charge des corrections. Et les premiers résultats sont attendus pour le 1er octobre, selon le ministre de la fonction publique. Et pour plus d'informations, comme je vous le disais, l'invité de ce journal est M. Emmanuel Nian, directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État. Bonsoir, M. Nian. Bonsoir, M. Odrago. Alors, on l'a vu tantôt dans le sujet, cette dame qui réclame, en tout cas avec ses collègues, 400 francs par copie corrigée au lieu de 200 francs comme proposé aujourd'hui. Est-ce que déjà vous étiez au courant de ces revendications ? Et disons que non, nous n'étions pas au courant, mais depuis un certain temps, il y a eu une certaine rumeur qui a couru et nous avions pris certaines dispositions. Parce que vous savez, les frais de correction sont fixés par arrêté conjoint entre le ministre de la fonction publique et celui de l'économie et des finances. Donc, c'est dire que c'est un texte qui est là et il ne saurait être modifié en cours d'exécution des travaux de correction. Et s'il y a donc des besoins de revoir cet eau, il faudrait effectivement que cet arrêté soit relu. Alors, est-ce que vous voulez dire que c'est peut-être en tout cas des correcteurs qui saisissent en tout cas l'opportunité aujourd'hui du retard un peu enregistré pour pouvoir peut-être faire porter le message ? Non, il n'y a pas de retard à proprement parler. Disons que c'est tout à fait normal parce que je pense que les correcteurs qui ont revendiqué cela attendent, voire améliorer leurs conditions. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la procédure, la méthode n'a pas été la meilleure. Et puis, je tiens à vous dire que les corrections se sont bien déroulées par la suite. Et à l'INAREF, nous avons échangé avec les uns et les autres. Les correcteurs, les corrections se poursuivent et en ce moment, certains jurys même ont terminé les corrections. Donc, c'est dire que parmi ceux-là même qui s'exhibaient, qui parlaient beaucoup, j'ai pu vous assurer qu'ils ont repris la correction après que nous ayons échangé avec eux. Quel est l'accord qui a été trouvé alors ? Non, il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas de cadre à proprement parler pour ces échanges. Ce sont des échanges formels entre l'autorité que nous représentons et nos partenaires qui sont les correcteurs. Alors, on l'a suivi cette semaine ou la semaine dernière plutôt. Il y a des informations qui avaient circulé et qui faisaient état d'un manque d'argent. En tout cas, pour démarrer l'opération de correction de ces concours directs de la fonction publique, là, on l'a vu, le ministre l'a démenti. Alors, quelles sont les raisons qui expliquent ? Parce que, visiblement, les gens parlent d'un retard. Oui, on ne peut pas parler d'un manque d'argent, sinon l'État burkinavère serait en faillite. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu un manque d'argent. Vous savez, le budget des concours a été réduit de 2015 à 2016. Et aussi, vous voyez que les effectifs sont passés de 655 000 à 936 000. Et avec un budget réduit, il y avait donc la nécessité de réajuster ce budget. Donc, nous avons exprimé ce besoin de réajustement de budget. Et c'est cela qui a pu peut-être connaître une petite lenteur. Et il nous fallait avoir l'argent liquide parce que, vous savez, les correcteurs, dès qu'ils terminent, il faut les payer. Donc, il nous fallait avoir l'argent liquide, ce qui a été fait. Et voici pourquoi nous commençons les corrections aujourd'hui. Alors, à l'heure actuelle, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir concernant le bon déroulement de cette phase de correction des concours ? Oui, Inch'Allah, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude en ce moment. Et les fonds sont disponibilisés au niveau, donc, du compte des concours. Et je pense que si tout se passe bien, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on a envie également de savoir, à peu près ces correcteurs-là, combien sont-ils ? Et puis, cette opération de correction, elle devrait s'étaler sur combien de temps ? Oui, et nous avons convoqué 7 144 correcteurs. Et les corrections doivent s'étaler sur six jours, donc du 13 au 18. Et nous allons corriger sur quatre sites. Le site de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, celui de l'École nationale des régies financières, et le nouveau site du lycée technique de Ouagadour, le lycée technique Abouakar-Sangoulé-Lamizana. Aussi, nous corrigeons au niveau de la direction générale des examens et concours du MENA. Là, ce sont les concours, donc, du ministère concerné du MENA, les professeurs. Alors, quand est-ce qu'on peut raisonnablement attendre, donc, les premiers résultats de ces concours pour que peut-être, en tout cas, ceux qui auront réussi puissent entamer la prochaine rentrée ? Oui, nous avons mis un dispositif qui devrait normalement accélérer le processus. Et logiquement, les tout premiers résultats doivent s'attendre dix jours après. Dix jours après, dix à douze jours après. Mais nous les envisageons, donc, aux environs de la fin du mois, du début octobre. Merci, M. Nia, d'être passé, donc, sur le plateau de ce journal. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous, M. Oda. En rappel, mesdames et messieurs, l'invité de ce journal était M. Emmanuel Nian, qui est donc directeur général de l'Agence nationale de recrutement de l'État. Suite de ce journal, eux non plus ne sont pas contents. Il s'agit des encadreurs pédagogiques du premier degré. Cet après-midi, leur syndicat était face à la presse. Ils dénoncent de nombreuses injustices et annoncent la suspension de leur participation aux activités préparatoires. De la rentrée 2016-2017, Moussa Ouédraogo et Frédéric Etienne-Basenga pour les explications. Les encadreurs pédagogiques ne participeront pas aux activités préparatoires de la rentrée scolaire 2016-2017. Ils dénoncent, entre autres, le mauvais plan de carrière des personnels de l'enseignement du premier degré, mais pas seulement. La deuxième situation, c'est les moyens de travail qui sont mis à notre disposition. Nous sommes dans une situation où les circonscriptions d'éducation de base manquent de tout. Certaines circonscriptions occupent même des bâtiments d'emprunt. Ce sont des circonscriptions précaires à l'image des classes précaires. Il manque carrément de moyens logistiques, de moyens matériels, de moyens financiers. Le secrétaire général pointe également du doigt le nouvel organigramme de son ministère. Pour le syndicat, cette structuration nouvelle comporte plusieurs failles. Cet organigramme, il est illégal parce qu'il ne respecte pas les dispositions de la loi d'orientation qui structurent le système éducatif en trois niveaux. L'éducation de base, l'éducation secondaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. Le syndicat dit avoir envoyé plusieurs correspondances à son ministère de tutelle sans suite. Il entend désormais aller jusqu'au bout de sa lutte pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. La commission de l'informatique et des libertés est elle aussi face à la presse aujourd'hui. La CIL qui annonce la tenue prochaine à Ouagadougou de deux rencontres internationales. Il s'agit du deuxième forum africain sur la protection des données personnelles et la neuvième conférence annuelle de l'association francophone des autorités de protection des données personnelles. Les détails avec Moussa Ouidraogo et Mounira Kéré. Du 20 au 23 septembre prochain, le Burkina va abriter deux rencontres internationales sur la protection des libertés individuelles. Il s'agit du deuxième forum africain sur la protection des données personnelles et de la neuvième conférence annuelle de l'association francophone des autorités de protection des données personnelles. L'objectif principal du forum de Ouagadougou est de mobiliser les autorités africaines de protection des données personnelles pour, ensemble, lutter contre les dérives dans la société de l'information. La rencontre de Ouagadougou sera l'occasion pour ces autorités de formaliser le réseau africain des autorités de protection des données personnelles par l'adoption de ces statuts et l'installation du bureau. La neuvième conférence annuelle de l'association francophone des autorités de protection des données personnelles doit permettre aux participants de discuter de l'évolution des technologies et leur impact sur les libertés, les droits fondamentaux et la vie privée. Les rencontres de la FADP ont pour objectif de faire l'état des lieux de la protection des données personnelles dans l'espace francophone, s'informer sur l'évolution des TIC et de leur impact sur les données personnelles. Terrorisme, technologie, jeunesse et données personnelles, TIC et recherche scientifique sont au rang des thèmes qui seront développés au cours de ces rencontres, dont plus de 50 pays sont attendus. En vue également un colloque international sur la relance économique du Burkina Faso. L'événement est prévu pour le mois d'octobre. Les acteurs comptent pousser la réflexion sur la contribution du secteur privé à la mise en œuvre du Plan national du développement économique et social. Explication, Mokhtar Widraogo et Umar Zombre. Apporter une pierre d'angle dans la recherche et la création des conditions et bases du développement économique et social du Burkina Faso, c'est l'un des objectifs de ce réservoir de pensée dénommé Think Tank Burkina International. Et pour y parvenir, le président annonce la tenue d'un colloque international du 10 au 11 octobre prochain. Ce colloque va réunir trois entités, des acteurs gouvernementaux, des acteurs du secteur privé, des experts nationaux et internationaux pour traiter donc de la question, la contribution du secteur privé pour la relance économique parce que nous pensons aujourd'hui que le moment c'est celui de la relance économique. A l'issue de ce colloque, des documents seront produits, notamment une revue collective et un rapport général du colloque ainsi que des propositions. Ces documents seront ensuite soumis aux décideurs publics et aux acteurs du secteur privé. Nous pensons qu'au regard des trois panels et des quinze communications qui vont être développées, qui traiteront des questions de compétitivité, qui traiteront des questions d'investissement, qui traiteront des questions du secteur porteur, qui traiteront des questions de civisme fiscal, nous pensons que ces différentes idées qui vont être développées par les experts vont contribuer énormément à la construction économique. Pour ceux qui ne pourront pas effectuer le déplacement à ce colloque, Burkina International leur donne l'occasion de contribuer à travers un appel à contribution sur son site web. Cet avant-projet de décret d'application du nouveau code minier du Burkina, un examen dix jours pour passer en revue ces textes, toutes les parties prenantes sont autour de la table. Il faut dire que le processus se veut participatif. Rendre le processus d'adoption des décrets d'application du code minier davantage participatif, c'est l'objectif principal de cet atelier de validation des avant-projets de décret relatifs au nouveau code minier. L'un des éléments clés, phare de ce code-là, c'est le fonds minier de développement local qui va contribuer à développer les localités où les entreprises minières vont s'installer. Pour nous, le plus important, c'est de pouvoir permettre aux entreprises minières de faire leurs affaires, exploiter les mines, mais que cette exploitation profite au maximum aux populations riveraines des mines. Le nouveau code apporte des innovations dans la prise en compte des aspirations des populations. Les participants à cet atelier auront au total sept avant-projets à examiner. Ce sont, entre autres, le projet de décret portant gestion des titres miniers et autorisations, celui portant sur la fixation des taxes et redevances minières. Les innovations majeures sont principalement le fonds minier de développement local, le fonds pour la recherche minière et le soutien à la formation, et également le recadrage de l'exploitation artisanale, les questions liées à l'utilisation de la ressource humaine locale au niveau des entreprises minières. Le secteur des mines suscite d'énormes attentes pour les Burkinabés et les investisseurs. A cet effet, le ministère des Mines et des Carrières entend répondre à ses attentes et fait du secteur minier le socle du développement socio-économique du Burkina Faso. Tout autre chose pour poursuivre vers la mise en place d'un observatoire national de santé au Burkina, mais cela exige au préalable l'élaboration du profil sanitaire complet du pays. Pour ce faire, au ministère de la Santé, que l'on s'accorde sur les outils de collecte des données urbaines bénites au sommet et Nathalie Sawadego. Les membres de l'équipe de rédaction du profil sanitaire complet veulent relever les grands défis de santé publique au Burkina Faso. Et cela passe nécessairement par une gestion efficace de l'information sanitaire pour assurer une réponse complète afin de garantir un bon état de santé de la population burkinabée. Quand on parle de profil sanitaire complet, ça veut dire que c'est un document qui consigne un certain nombre d'informations par rapport à la santé et par rapport aux différents intervenants à la santé et également par rapport aux différents aspects qui interviennent dans le domaine de la santé. Donc nous avons un certain nombre de listes d'indicateurs. C'est un grand nombre, au moins 500 indicateurs qui sont appréciés dans le document. Donc nous allons ensemble valider la liste de ces indicateurs que nous avons retenus par domaine et également amener les différents outils qui vont servir de base pour collecter ces informations auprès des différents acteurs et auprès aussi des différents intervenants. Après validation de ces documents, il sera question de les utiliser pour collecter les informations qui vont servir à la rédaction du document de l'Observatoire de santé. Hors des chenots à présent, je vous le disais en titre, en Arabie Saoudite, c'est la satisfaction au lendemain du rituel de la lapidation de Satan. Aucun incident majeur élevé. L'année dernière, cette étape du Hajj avait tourné au drame. Des centaines de pèlerins avaient alors trouvé la mort. Cette fois, les mesures de sécurité ont bien fonctionné. Soulagement à la Mecque. L'édition 2016 du grand pèlerinage musulman s'est déroulée sans incident notable. L'année dernière, 2300 personnes avaient péri dans une bousculade géante au moment du rituel de la lapidation du diable. Cette fête qui marque la fin du Hajj a eu lieu sans accro et la foule de pèlerins s'est écoulée de manière fluide. Cette année, Dieu merci, l'atmosphère était très calme et le personnel de sécurité était bien présent aux entrées et aux sorties. Il n'a pas permis aux gens de dormir dans la rue. C'était bien organisé et la sécurité bien préparée. Je n'avais pas peur d'une bousculade, même pas de la mort. Nous sommes venus pour Dieu et quoi qu'il se passe, c'est pour Dieu. Si nous restons en vie, c'est pour lui. Si nous mourrons, c'est pour lui. Notre vie se passe comme elle doit se passer. Nous n'avons pas peur de la mort. Et Dieu donne la vie à ceux qui n'ont pas peur de mourir. Selon le ministère de l'Intérieur saoudien, près de 100 000 hommes sont mobilisés cette année pour sécuriser le pèlerinage, auxquels 2 millions de personnes participent. Au moins 16 mineurs bloqués dans une mine en Afrique du Sud. Il s'agit de mineurs illégaux en quête du bon filon dans une mine désaffectée. Ils sont pris au piège depuis 5 jours. Les services de secours ont dû suspendre leurs opérations à cause d'un incendie. Encore 16 mineurs seraient bloqués dans une mine d'Afrique du Sud et certains seraient morts. On les appelle les Amas Amas. Ce sont des mineurs illégaux qui travaillent dans cette mine d'or désaffectée pour revendre quelques pépites. Les mineurs sont piégés depuis le 7 septembre et ce lundi, les opérations de secours ont été suspendues à cause d'un feu qui s'est déclenché dans un puits. En Syrie, la trêve conclue entre les États-Unis et la Russie semble tenir. Les armes se sont tuées permettant l'acheminement des premières cargaisons d'aide humanitaire à destination des zones assiégées, notamment à Alep. Moscou accuse tout de même les rebelles d'avoir violé le cessez-le-feu à plusieurs reprises. Les armes se sont tuées en Syrie. Ici à Alep, dans le quartier sous contrôle gouvernemental, le calme est inhabituel. Selon Moscou, les forces d'Assad respectent le cessez-le-feu. Les rebelles l'ont violé 23 fois depuis la trêve négociée par la Russie et les États-Unis. Un cessez-le-feu entré en vigueur ce lundi à 19h local qui devrait durer jusqu'au 18 septembre. L'accord trouvé vendredi prévoit un accès humanitaire sans entrave aux zones assiégées comme Alep, notamment via la démilitarisation de la route du Castello, censée être la principale voie d'acheminement de l'aide. Le test le plus critique pour ce plan sera sa capacité à faire une réelle différence dans la vie des Syriens sur le terrain, explique-t-on ici à l'ONU. La première tâche de ceux qui ont décidé ce plan doit être une action immédiate pour soutenir la reprise de l'accès humanitaire dans les régions assiégées et difficiles d'accès. Une quarantaine de camions chargés d'aide humanitaire venus de Turquie ont commencé à entrer ce mardi en Syrie. Mais Damas refusera toute aide au quartier rebelle d'Alep si elle n'est pas coordonnée avec le gouvernement et l'ONU. Un coup d'œil à présent dans les colonnes des quotidiens et un sujet revient dans toutes les parutions. La crise à la Kameg, chaque journal y va de son analyse. Abdoul Rasmane Zango Le droit est-il droit au Burkina Faso, pardon à la Kameg, en tous les cas s'y doyant sous le titre de frasque suicidaire à la Kameg, rappelle qu'il n'y fait pas bon vivre suite au débarquement forcé du DG et du PCA par le ministre de la Santé. Cette débarquée ou révoquée est par contre victorieusement en justice. Le DG promu Dr Koussoube fait fi de la justice, commente le journal, à l'effet de prendre service et la passation à foirer. Dans ce clair obscur, ce temps entre deux, le quotidien d'État invite le gouvernement alors à siffler la fin de la comédie. Le nouveau DG ne s'avoue pas pourtant vaincu dans ce feuilleton Kameg, explique l'observateur, car ses avocats descendent à l'arène. Le temps est compté et il contre-attaque selon notre temps et affirme, je cite, « Les règles du jeu ont été faussées par l'équipe sortante. » Deux, la thèse de Maître Sanuidi et Bayala soulignent aujourd'hui au FASO est qu'il n'y a pas deux Kameg, les nouveaux représentants de la Kameg sont les seuls habilités à gérer la structure. Et les malades dans tout ça s'interrogent pour sa part le pays qui dit craindre un enlisement de la situation. Pour notre confrère, le président du FASO doit briser l'Omerta et mettre de l'ordre dans la caverne d'Ali Baba Kela Kameg au risque de dresser contre lui les populations en cas de paralysie totale du géant du monopole de la commande des produits pharmaceutiques. Et puis, avant de se quitter, ces images des Jeux paralympiques qui se déroulent actuellement à Rio, on note la performance de ce jeune Indien. Il s'appelle Tanga Velu et a décroché le titre au saut en hauteur du haut de son mètre soixante-droite. Comme vous le voyez, il a franchi une barre de 1 mètre quatre-vingt-neuf pratiquement sur une jambe. Voilà une sacrée performance sur ces images que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Sous-titrage ST' 501